Salut Yolande, salut user, salut Céline, salut Judith, salut Nice, salut MLK comment tu vas, wow, merci, salut Lily, salut Asmaoud, salut Sandrine, salut Anis, salut Kelly bien sûr, elle est juste là de l'autre côté de l'écran, salut Amandine, comment tu vas, salut Sandrine, plus de j'aime à tirer, plus de spectateurs, continue comme ça, c'est TikTok qui m'envoie un message, allez-y, on bombarde, on double tape à fond la caisse sur l'écran, on est 40 en ligne et 105 likes déjà, ça monte très vite, alors on continue comme ça, merci à toi aussi Céline, une très belle et heureuse année à toi et puis à tous ceux qui sont là ici présents sur ce live et aujourd'hui on va parler un petit peu, je voudrais vous raconter une histoire en fait, une petite histoire mais vous allez voir, elle est très intéressante et elle apprend beaucoup de choses cette histoire, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps, je ne vais pas me transformer en père Castor mais je voudrais juste vous dire cette histoire parce que voilà, elle apporte beaucoup beaucoup de choses sur la confiance en soi, voilà on va parler un petit peu de la confiance en soi, on en a parlé hier, j'avais proposé un petit test, il y en a beaucoup beaucoup qui l'ont fait, ce test pour tester votre confiance en vous, on avait fait un petit peu sur une échelle de 1 à 10 à combien vous estimez votre confiance etc, c'était hier soir et puis là aujourd'hui on va en rediscuter avec cette histoire, l'histoire du fermier et de ses deux seaux, vous allez voir qu'elle est emblématique. Déjà avant de commencer l'histoire, je voudrais vous poser une petite question et je voudrais vous demander si ça vous arrive de vous comparer aux autres, si ça vous arrive de vous dire ah je ne suis pas aussi bien qu'elle, je ne suis pas aussi bien que lui, ah ouais mais il est comme ça, moi je n'ai pas ça etc, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Dites-moi en commentaire là, dites-moi en commentaire si ça vous est arrivé. Ok, il y a la mignonne qui me dit, j'ai loupé ça, c'est pas grave, il y a toujours le, tu vas sur mon profil TikTok, tu vois, il y a un petit lien, tu cliques dessus, tu peux toujours faire le test si tu le souhaites. On est nombreux ce matin, c'est cool, ouais c'est vrai qu'on est 93, ça fait plaisir, on n'hésite pas à double taper à fond la caisse sur l'écran et puis je pense que c'est parce que j'ai dit que j'allais raconter une histoire, alors ça vous plaît. Alors oui, 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 donc oui ça vous arrive souvent, il y a énormément de oui, oui pour toi Aïta, d'accord, salut Morgane, comment tu vas ? J'espère que tu vas un peu mieux qu'hier soir, on a Minouche qui nous dit oui, oui, ayant oui plus maintenant, tant mieux, on a Salsa qui dit non jamais, tant mieux aussi, merci pour la petite rouge là, j'ai pas eu le temps de voir qui c'était, oui je me compare souvent aux autres, normalement plus c'est, alors dites-moi si c'est vrai, mais tous ceux qui font des TikTok là, qui sont sur TikTok, on a tendance à toujours comparer son compte à quelqu'un d'autre, à dire ah ouais mais elle est mieux que moi, elle est comme ça, elle a des hanches plus fines, ouais mais elle est plus grande, elle est plus jolie, elle est plus ceci, elle est moins cela, pareil les hommes etc, franchement on n'en sort pas et on finit par ne plus accepter qu'on est imparfait, parce que ces personnes là aussi elles ont leurs défauts et nous on est focalisé sur ce qu'elles ont de bien, mais vous aussi du coup vous avez tendance à oublier ce que vous, vous avez de bien à l'intérieur de vous, vos qualités et du coup vous focalisez uniquement sur vos défauts, et c'est là que je vais vous raconter l'histoire un petit peu du fermier qui a ses deux seaux, le fermier tous les jours il est obligé d'aller au puits, au puits avec ses deux seaux pour aller remplir les seaux d'eau, d'accord, donc tous les jours il fait ce trajet là avec ses deux seaux, sauf que sur les deux seaux il y en a un qui est fissuré, qui est abîmé, je sais pas si vous la connaissez cette histoire, mettez-moi en commentaire puis continuez de tapoter sur l'écran là pour faire monter le compteur de light pendant que je vous raconte cette histoire, mais vous allez voir qu'elle est vraiment emblématique, donc le fermier il prend ses deux seaux, il va toujours chercher de l'eau mais il y en a un des deux qui est fissuré et à un moment donné le seau s'adresse au fermier, oui bon c'est une histoire, et le seau lui dit regarde j'ai un problème je suis fissuré, je suis cassé, je perds de l'eau, et le fermier il lui dit écoute c'est pas grave, regarde ce qu'on va faire, il lui dit viens avec moi, et là il prend le seau qui est fissuré et il lui dit, il refait le chemin avec lui et il lui dit regarde, regarde toutes ces fleurs le long du chemin, et le seau il lui dit oui et alors, il lui dit bah regarde c'est tout ce que tu as semé, ton petit défaut, ta petite fissure, c'est tout ce que tu as semé le long de ce chemin, tu as donné de la vie, tu as inspiré plein de choses, tu as créé plein de belles choses autour de toi, tu vois, et donc le seau lui dit ah mais oui effectivement t'as raison, voilà, le fait que je sois fissuré et ben j'ai déversé de l'eau tout le long du chemin et ça a fait pousser des fleurs et ça a créé de la vie, ça a inspiré les autres et t'as créé finalement de la bonté autour de toi, et ben c'est ça qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que c'est que on est comme on est, mais justement vos petits défauts à vous qui peut-être vous pourrissent la vie, et bien peut-être que, et ben ils sont bons pour les autres, pour l'entourage, ils sont bons pour, il ne faut pas se focaliser sur ces défauts parce que ça peut être finalement merveilleux un défaut, et on est comme on est, on n'est pas parfait. On a Morgane qui me dit, bof, mais bon on fait avec mon psy, ma mise sous cachée, aïe 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 Morgane, mon ex me regarde avec de la haine, ça veut dire quoi Nicolas ? Ça veut dire qu'elle ne te porte pas spécialement dans son cœur, enfin tu sais ça ne veut rien dire parce que la haine est très proche de l'amour finalement, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments, mais bon, en tout cas elle est en colère, ça c'est ce qu'on peut en déduire. Est-ce que vous avez aimé un petit peu cette histoire ou pas ? Dites-moi, vous voyez je ne vous ai pas bassiné avec ça, c'était vraiment très très court. Vous avez une voix de radio, merci Malika c'est gentil, mais je ne me lancerai pas dans la radio, même si c'est super, peut-être qu'un jour je passerai sur un plateau de radio. On comprend Minouche, d'accord, je la connaissais cette histoire Amandine, super, elle est très jolie je trouve, moi je l'ai lu hier soir, j'ai trouvé ça super. Il veut me prouver qu'il a compris après cinq ruptures Mélissa, alors je ne sais pas, je ne sais pas parce que je viens de lire ton message et je n'ai pas plus d'infos que ça. Nos différences sont notre force, voilà Minouche t'as tout résumé de cette histoire que je viens de vous raconter, c'est ça. Nos différences sont nos forces et ce qui, tes petits défauts, et bien finalement vont venir renforcer ce qui t'entoure, la communauté, etc. Bonjour, il m'a avoué qu'il m'aime mais il donne des nouvelles quand il veut que faire. Alors, c'est bien de dire à quelqu'un qu'on a des sentiments, qu'on l'aime mais derrière il faut que les actes suivent, il faut qu'il te le prouve. Donc, il ne faut jamais s'attacher aux mots, s'il te le dit, c'est déjà énorme, c'est déjà très bien, mais il faut toujours se fier aux actes, privilégier en tout cas les actes. Il vaut mieux montrer à quelqu'un qu'on l'aime plutôt que de lui dire tous les quatre matins. Ça a beaucoup moins de valeur. Tout comme le langage du corps, j'avais fait un coaching sur le langage du corps où j'avais dit clairement, il faut se fier à le langage non-verbal, c'est-à-dire les gestes. Vous savez, quand on fait comme ça, les mimiques sur le visage, etc. Avec les mains, ça, ça a de la valeur parce que c'est inconscient, on ne maîtrise pas tout. Bon là, évidemment, si je dis de lever la main, je lève la main, ça je le contrôle. Mais tout le reste, on ne peut pas contrôler tout son corps en même temps, ce n'est pas possible. Et surtout, les pieds. Les pieds parce qu'ils sont plus éloignés du cerveau. Donc, on a tendance, ça dit beaucoup de choses en tout cas sur une personne, savoir si elle vous écoute, si elle accepte ce que vous dites, si elle n'est pas d'accord, etc. Si elle a envie de partir, etc. Donc, quand vous faites votre premier rendez-vous, premier flirt que vous êtes en face de votre crush, observez bien ses pieds, ça dit beaucoup de choses à ce sujet-là. J'ai beaucoup aimé Perkastor, une autre histoire. Alors, je vous en raconterai d'autres parce que j'en ai d'autres, mais pas aujourd'hui. On va en garder un petit peu pour le reste de l'année quand même. J'ai le test de confiance en soi, je suis vraiment très bas. Ah, Doril, combien tu as eu, Doril ? Dis-moi, combien tu as eu au test ? Vous allez cliquer sur le lien qui est dans mon profil TikTok et il y a un petit test pour tester votre confiance en soi. Il est totalement gratuit, c'est cadeau pour vous. Et puis, vous avez… Alors, j'ai remis le lien de la formation et alors, bonne nouvelle, j'ai remis la promotion. Je suis sympa, j'ai dit c'est le début d'année 2022, on va être cool. Donc, j'ai remis les moins 60% sur la formation pour retrouver confiance en soi. Parce que si je vous ai parlé de cette histoire, c'est justement pour vous parler de ça aussi. C'est un programme complet. C'est du coaching vidéo, entre guillemets, pour vraiment retrouver une totale confiance en soi. Il y a eu pas mal d'inscrits ces derniers jours. Les petits défauts, c'est ce qui te caractérise et ce qui fait que tu es unique exactement. C'est les petits défauts qui attirent les grands amours, tout à fait. Oh, je m'abonne, vous avez des propos très intéressants. Merci Minouche, ça fait plaisir. Merci pour ton abonnement. Malika, tu penses quoi quand on rêve en permanence de son crush ? Plutôt bon signe. Parce que ça veut dire que tu penses à lui. Et par contre, ça peut soulever peut-être des inquiétudes, des angoisses, des anxiétés. T'as peur que ça se passe mal. Ça peut être révélateur d'autres choses. Il ne faut pas non plus que ça devienne obsessionnel, que tu fasses une fixette sur lui. Voilà, si c'est vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça cache peut-être quelque chose. Mais sinon, il n'y a pas de mal à rêver de son crush. On fait tous des rêves, parfois d'ailleurs un peu coquin aussi, sur la personne qu'on aime bien. Et c'est plutôt bon signe. Merci pour tes messages sur Instagram, je t'en prie Aurélie. C'est vrai que vous pouvez faire comme Aurélie et m'envoyer des petits messages sur Instagram. Je vous réponds tous les jours, tous les jours, tous les jours, 24, 48 heures pour attendre la réponse. Parce que vous êtes très, très nombreux. Si vous avez une question en amour, une question séduction, tout ce qui touche à l'amour, vous pouvez m'envoyer un message. S'il a les pieds du pote de Bryce Deney, ça donne quoi ? Alors, ce n'est pas regarder ses pieds, c'est la position des pieds. Les pieds en soi, on s'en fiche un peu. C'est vraiment la position des pieds, s'ils sont comme ça, s'ils sont comme ça, s'ils sont comme ça, s'ils sont comme ça, etc. Maintenant, oui, s'il a les pieds à Bryce Deney, moi personnellement, oui, je prends mes jambes à mon cou. Dois-je lui laisser une chance encore, Mélissa ? Mais Mélissa, je ne sais pas, je ne connais pas ton histoire. Je ne peux pas te dire si... Je ne sais pas, il faudrait que tu m'envoies un message, que j'ai tous les éléments pour que je puisse te répondre. Peut-être te proposer une séance coaching en privé pour qu'on puisse analyser la situation. Mais je ne vais pas vous donner des conseils comme ça, sans connaître votre vie. Chacun est différent. Ça, je m'en suis aperçu à chaque coaching. Franchement, je m'en étais aperçu avant d'être coach quand même. Mais à chaque coaching, je m'aperçois que c'est une nouvelle histoire, c'est des nouvelles stratégies à mettre en place, c'est des nouveaux plans d'action. Non, parce que chacun est différent, chacun a sa vision de l'amour et ça fait beaucoup, beaucoup de paramètres, en fait. Alors, j'avance un peu. Il m'aime, mais me cache, Martine. Ça, c'est très douloureux. Ça s'appelle le stashing. Le stashing, c'est... Faites attention à ça parce que c'est assez courant en ce moment, de plus en plus courant. Et c'est lorsque tu es dans une relation sérieuse, attention, une relation sérieuse, mais elle est cachée. C'est-à-dire, la famille n'est pas au courant, les amis ne sont pas au courant, les collègues ne sont pas au courant. Donc, c'est hyper douloureux. Ça peut être très dérangeant et ça te fait perdre vraiment, vraiment confiance en toi. Donc, faites attention avec ce genre de relation. C'est mieux d'officialiser les choses. On se sent beaucoup mieux, évidemment, dans sa peau, dans sa tête. Donc, voilà. On a MLK qui me dit, mon ex... Excusez-moi, petit rototo du matin. Mon ex ne me regarde pas dans les yeux. Il évitait toujours mon regard. Ça, le regard fuyant, c'est pas très bon non plus. Évidemment, quelqu'un qui vous regarde fixement dans les yeux quand il vous parle, ça, c'est un très bon indicateur, c'est un très bon signe. Ça veut dire que la personne est plutôt franche et honnête. Si le gars, il vous parle comme ça, c'est comme si moi, je vous faisais un live comme ça, quoi. Je veux dire, c'est pas très... Voilà. Bonjour Thomas, salut Corinne, comment vas-tu ? Que pensez-vous de la conjoncture chez les pingouins ? Alors, rien à voir, là. Tu n'es pas sur le bon live. J'avance un petit peu dans les questions. Amandine qui dit, oui, la mignonne... Oui, c'est la mignonne qui a marqué ça. Je ne suis pas animaliste. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Sinon, on va directement enchaîner sur la conférence en soi. L'histoire du potier, je la connais et j'adore. Super Yolande, je suis content qu'elle te plaise. Alors, le potier, le fermier, oui, peu importe. Mais l'histoire, vraiment, avec soit les seaux d'eau, soit les pots de lait, peu importe. Mais, enfin, quoi que le lait, ça ne va pas faire pousser les fleurs. Mais l'eau, en tout cas, qui transporte, le seau qui est fissuré, eh bien, il goûte tout le long du chemin. Et donc, il fait pousser des fleurs. Il donne de la vie. Il s'aime la vie et l'inspiration derrière lui. Donc, il faut voir les choses comme ça. On a Ninis Ananas qui me dit qu'il m'a trompé. Il a mis son ex-enceinte et pourtant, je me suis toujours piqué. Je suis toujours piqué. Je souffre beaucoup, Ninis. Ça, c'est difficile, effectivement, quand on est toujours amoureux de quelqu'un, mais qui nous fait beaucoup souffrir, qui nous fait beaucoup de mal. Là, il y a eu tromperie, etc. Maintenant, pose-toi les bonnes questions, Ninis. Est-ce que tu as envie de... Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu penses que c'est possible, à nouveau, de lui refaire confiance après ce qu'il t'a fait ? Compliqué. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que cette personne, elle en vaut la peine de recoller tous ces morceaux ? Tu sais, je compare toujours la confiance en soi à un vase en cristal qu'il a balancé par terre. Tu as des milliers de bouts partout. Est-ce que tu vas tout recoller comme ça à la glu un par un pour reformer le vase tel qu'il était ? C'est un travail de fou, on est d'accord. Et en plus de ça, vous devez le faire à deux. Est-ce que lui, il est prêt à faire les efforts ? Est-ce que c'est vraiment une connerie qu'il a fait une fois ? Ou est-ce qu'il a répété ça pendant longtemps ? Ce n'est pas pareil. Donc, il faut s'interroger sur sa, son honnêteté, sur ses intentions. Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas ? Céline, mon ex me quitte et me reproche de parler à d'autres mecs alors que pas du tout. Quoi penser ? Ton ex te quitte parce qu'il te reproche de parler à d'autres mecs. Mais tu as le droit de parler à qui tu veux, Céline, que tu sois en couple ou pas. Il y a beaucoup qui pensent que la relation, c'est la perte de liberté. C'est la prison, tu sais. Alors que pas du tout. On peut être en couple et être libre, heureusement. Donc, en tout cas, c'est ma vision des choses. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais quand on est dans une relation, on a le droit de parler à d'autres personnes. Alors attention, attention, je mets un bémol parce que parler, il y a parler et séduire. Il y a parler et draguer. Attention, non. Je pense qu'on peut parler au sexe opposé, heureusement. Parce que sinon, moi, Kelly, elle serait folle. Parce que tous les jours, je parle avec des femmes, par exemple. Et pourtant, elle a une entière confiance en moi. Et moi, j'ai une entière confiance en elle. Elle aussi, elle parle aussi avec beaucoup de personnes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut parler. Mais attention, si à un moment donné, c'est parler pour le perso, si c'est vraiment essayer de connaître d'autres gens, d'essayer... Ça devient ambigu. À partir du moment où ça devient ambigu, évidemment, ça peut être un peu compliqué. L'autre peut être jaloux. Il va se dire, attends, forcément, si on est en couple et que tu cherches à rencontrer d'autres personnes, que tu es sur les sites de rencontres, etc. Je ne dis pas que c'est ton cas, Céline. Je ne connais pas ton histoire ou ta vie. Je ne suis pas du tout en train de juger, puisque je ne connais pas. Et même si je connaissais, je ne jugerais pas. Mais bref, voilà. Ça, c'est important de le savoir. Il s'est avéré très malhonnête. Et c'est tellement triste, MLK. Je suis désolé pour toi. Mélissa, il m'a rompu cinq fois sur neuf mois. Et c'est beaucoup, quasiment une fois par mois. Il m'a récupéré à chaque fois. Et cette fois, il me dit qu'il a compris, Mélissa. Oui, ça fait... Il faut du temps pour comprendre. Il faut cinq séparations, quand même, avant qu'il comprenne. Moi, je n'aurais pas confiance. Voilà, je trouve ça... Peut-être qu'il a compris, effectivement. Il faut lui laisser peut-être une chance. Mais ça, ça t'appartient, Mélissa. Ce n'est pas à moi de te dire si tu dois lui laisser une chance ou pas. Qu'est-ce que tu ressens ? C'est toi qui es en face de lui. Est-ce que tu sens qu'il est vraiment honnête ? Qu'il a vraiment compris ? Qu'il va vraiment changer ? Maintenant, oui, cinq fois. Il aurait pu réaliser avant, en tout cas. Meilleur vœu, Thomas, au fait. Merci à toi aussi, Mélika. Tous mes vœux. Merci de m'avoir répondu à mes questions, je t'en prie, Martine. On a Minouche qui dit peur de ne pas être à la hauteur dans mon prochain emploi. Minouche, ça, ça peut être lié à un manque de confiance en toi. Maintenant, c'est normal d'avoir des craintes. C'est normal d'avoir des peurs. Même quand on a une confiance en soi en béton, tu sais, on dit souvent, quand on a confiance, on n'a peur de rien. C'est faux. Quand on a confiance en soi, on accepte ses peurs. On accepte ses craintes. Et on les gère. Et on les gère très bien. D'accord ? Et puis, on fait en sorte que ça se passe bien. Johnny Hallyday, par exemple, avant de rentrer sur scène au Zénith ou au Stade de France, il avait la trouille. Il avait le trac. C'est normal. Enfin, on n'est pas humain, sinon. Et pourtant, il avait l'habitude de faire des concerts. Mais quand il montait, quand il arrivait au Stade de France devant 50 000 personnes ou 60 000 personnes, bien sûr, qui n'aurait pas le trac ? Et pourtant, il avait confiance en lui. Il avait une grande confiance en lui. Donc, vous voyez que la confiance en soi n'évite pas la peur. Mais par contre, il arrivait bien à la gérer. Heureusement, parce que si on perd tous ses moyens sur scène, après, c'est compliqué. Il veut me le prouver maintenant. Que faire, Mélissa ? Si tu veux, je t'apporterai des conseils un peu plus spécifiques, un peu plus privés. Je te propose une consultation en coaching privé, si tu le souhaites. J'ai encore un peu de place, là, pour le mois de janvier. Tu m'envoies un petit message en DM sur Insta ou WhatsApp ou Messenger. Et je te répondrai et je te proposerai peut-être un petit rendez-vous avec moi. Faut-il croire qu'on ne rencontrera jamais quelqu'un ? Aurélie, non, il ne faut pas penser ça. Pourquoi ? C'est comme si tu disais, il n'y aura plus jamais de soleil. Bon, aujourd'hui, il fait un temps épouvantable et le soleil va revenir. Il ne faut jamais dire jamais, déjà. Et il faut toujours croire. Il faut être patient. Évidemment, des fois, on attend un an, deux ans, trois ans. On rencontre à chaque fois les mêmes hommes qui ne veulent pas s'engager, etc. Mais il faut peut-être prendre le problème à l'envers et se dire, ce n'est peut-être pas les autres qu'il faut essayer de changer, mais soi-même. Alors, quand je dis se changer, on ne va pas se transformer. Mais juste changer ta vision des choses, changer ta façon de voir les choses. Et donc, de choisir aussi peut-être les gens qui viennent à toi, d'attirer les gens, des personnes positives, de t'entourer des meilleurs, pas de ceux qui te tirent vers le bas. Bonjour coach, j'ai raté le début de votre live, maf tout. Ce n'est pas très grave, ne t'inquiète pas. Alors, de temps en temps, peut-être que là, aujourd'hui, je vais publier, quand ça marche, parce que des fois, ça bug, je vais publier un replay de ce live sur ma page Facebook, Thomas Sexy Coach, ou bien sûr, sur YouTube. Ça peut m'arriver aussi sur ma chaîne YouTube. Pourquoi après le premier amour, on a l'impression qu'on n'aimera plus jamais ? Parce que tout s'effondre, parce que c'est ta première expérience, c'est ta première leçon de vie, et tu as l'impression que tu ne retrouveras jamais la même chose. Et puis après, très vite, tu t'aperçois qu'en fait, si, heureusement, on peut retrouver d'autres belles histoires d'amour qui s'en suivent derrière. En tout cas, je te le souhaite. Mais généralement, il y en a d'autres qui suivent. Bonjour Thomas, je me présente, je m'appelle Thomas aussi. Salut à toi Thomas. Il m'a avoué qu'il n'avait plus sa copine et qu'il m'aime. Martine. D'accord, je suis d'accord, tu parles à qui tu veux, tout en restant correct, exactement, c'est ça, Kaline. Coucou Thomas, salut Christelle, comment vas-tu ? Bonjour et meilleurs vœux pour cette nouvelle année, merci à toi aussi, Lilo. Il veut qu'on attende un peu avant de l'officialiser. Heureusement, on ne va pas officialiser la relation comme ça, bim bam boum, en une semaine, on se rend compte, on officialise. C'est un peu rapide, ça peut faire peur aussi. Donc on prend son temps. Moi, je suis pour le slow dating, les amis, c'est-à-dire slow, c'est lent, pour ceux qui sont nuls en anglais, et dating, c'est des rencontres. Donc on se rencontre doucement, on prend le temps de se découvrir, de se connaître. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Il faut prendre le temps. Il n'y a que le temps qui te dira finalement qui est cette personne. Quand tu la vois au premier regard, tu te fais déjà une idée, mais tu ne connais jamais vraiment quelqu'un à 100%. Même soi-même, on ne se connaît pas à 100%. Donc ça prend du temps. Et généralement, les masques finissent par tomber au bout de 4-5 mois. Des fois, il y a des changements de comportement, parce qu'on peut jouer un rôle pendant quelques mois, mais pas tout le temps. Bonjour à Kelly Hostie, c'est gentil, Auréa, je lui passe, elle est juste derrière et elle t'entend. Mais elle ne répond pas parce qu'elle est très concentrée. Elle est à fond dans ses dossiers diététiques. Quand la confiance est trahie, ce n'est pas possible de recoller les morceaux. C'est toujours possible. Mais à condition que les deux soient honnêtes, que les deux soient sincères, que les deux aient très envie de se battre, peut-être qu'ils se fassent aider aussi. Avec un coach. Moi, ça m'est déjà arrivé de coacher un couple comme ça pour recoller les morceaux. Ça a fonctionné avec les bonnes méthodes. Mais c'est beaucoup de boulot. C'est très compliqué. Ça a été trois mois d'accompagnement, etc. Donc, oui, voilà. Est-ce que ça en vaut la chandelle ? C'est ça qu'il faut se dire. Mais c'est extrêmement compliqué. On est d'accord. Merci d'avoir répondu. Tu penses qu'aller voir quelqu'un pour parler pourrait m'aider. Nini, ça fait toujours du bien. Tu sais, que ce soit à un coach, à un psychologue, à n'importe qui, ça fait toujours du bien. Bon, évidemment, quand c'est un professionnel, c'est peut-être mieux que les amis. Les amis, c'est très chouette. C'est très bien. Et on peut aussi leur en parler. C'est même conseillé. Mais voilà, c'est vrai qu'avoir l'expérience d'un professionnel, déjà derrière, pour t'aiguiller, pour te conseiller, c'est quand même autre chose. Salut Thomas Merveux. À toi aussi, Lyo. Ignoré, rends l'amant, vous aime plus. Ah, je n'ai pas compris, Alan, ton message, là. Mon ex essaie de revenir aimant sur ses sentiments pour son fils. Partie 8. D'accord. Il ne me propose pas de rendez-vous, mais il m'appelle tous les jours, des heures, même que faire. C'est une question de Fatima. Il ne te propose pas de rendez-vous, mais il t'appelle tous les jours. À toi aussi de lui proposer. Ça ne va pas que dans un sens. Si toi, tu as envie... Mesdames, petite parenthèse, que vous êtes avec un homme, et que cet homme ne fait pas ce que vous aimeriez qu'il fasse, pourquoi vous ne le faites pas vous-même ? Parce que vous savez, si vous commencez à faire des sous-entendus, à lui tendre la perche, etc., les mecs, ils ne sont pas très forts pour ça. Soyez direct, soyez franche, dites-lui. Dites-lui. Soit vous lui dites ce que vous, vous avez envie qu'il fasse, et vous voyez comment il réagit, soit vous le faites directement. Vous avez envie qu'il vous invite au cinéma, il ne le fait pas. Soit vous lui dites, est-ce que tu voudrais bien m'inviter au cinéma ? Soit vous l'emmenez au cinéma directement. Et tout le monde est content. Pourquoi aller attendre la lune d'un homme ? N'allez pas attendre mon zémerveille. Faites les choses. Un couple, ça se fait à deux, les deux sont responsables. Et si on ne se parle pas, si on ne communique pas, si on ne dit pas ses envies, ce qu'on attend de l'autre, c'est compliqué aussi de savoir. Chacun est différent. Peut-être qu'il y en a une, il va être contente parce qu'on l'emmène au cinéma, et puis l'autre, elle déteste le cinéma. Les attentes sont différentes. Moi, par exemple, j'avais peur de ce que les autres pensent, que moi, maintenant, je m'en fous total. Ça, c'est bien. C'est signe d'une bonne confiance en toi. Alors, je vais vous reproposer à nouveau, je vais vous reposer la question un petit peu, comme hier soir, pour ceux qui n'étaient pas là. À combien vous estimez votre confiance en soi sur une échelle de 1 à 10 ? Vous me dites, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous êtes sur votre confiance en vous ? C'est votre propre jugement personnel. Et vous me dites, si vous êtes à 1, ça ne va pas du tout, et 10, vous êtes gonflé à bloc, vous avez une confiance en vous au max. Je vous laisse répondre à ça. À combien vous êtes sur votre confiance en vous ? Bon, on l'a fait hier soir, pour ceux qui étaient là. Et on fait maintenant pour tous les nouveaux qui arrivent. Bonjour, mon mari était sans papier. Je me suis marié, mais il n'a pas eu ses papiers, d'accord. Alors, la confiance. Corinne, 8. Super. Martine, 7. Ok, très bien. 8, 8. C'est mieux qu'hier. Hier, on n'avait que des 1 et des 2. On a Nice Taub, 5. Ok, ça baisse un peu. On a Eli, 4. Miss Bolli, 6. Atta, 7. Morgan, 7. C'est bien, ça n'a pas changé depuis hier. T'as vu, j'ai retenu. Je retiens vos scores. On a Didine, 3. Là, il y a peut-être quelque chose à faire sur la confiance en soi. On a Salsa, 8. Mais tu sais, même quand t'es à 8, il faut avoir les bons outils pour ne pas baisser. Parce que la confiance, elle n'est jamais acquise. C'est comme les hommes, comme les femmes. Dans un couple, c'est jamais acquis. Donc, quand tu l'as, il faut savoir la garder aussi. Et si on ne veut pas se prendre les pieds dans le tapis à un moment ou à un autre, c'est bien d'avoir la formation de Thomas pour pouvoir avoir les bons outils pour vite se remettre. Voilà, parce qu'on n'est pas à l'abri peut-être d'une rupture, peut-être d'un coup dur dans la vie et pouvoir se remettre de cet événement difficile. On a Bellebouche qui dit 9. Ça, c'est très bien. On a Ninis, 4. Beaucoup, beaucoup de 7. On a Princesse, 3. Ça n'a pas changé, mon cher Thomas, Morgan. OK. Donc, voilà. Il y en a beaucoup d'entre vous qui, effectivement, jugent, qui manquent de confiance en eux. Je vous invite à faire le petit test qui est sur ma biographie TikTok. Allez, je vais vous montrer, comme à chaque fois, parce qu'il y en a qui me demandent. Je ne le fais qu'une fois, par contre. Donc, vous allez sur mon profil TikTok. Vous voyez, là où il y a toutes mes vidéos. C'est très simple. Et puis, vous cliquez sur le petit lien qui est là, mes formations. Et là, vous avez... Hop ! Oh, magique ! Programme, formation, retrouver confiance en soi. Et juste en dessous, vous avez le test. Donc, soit vous faites le test, soit vous inscrivez directement au programme. J'ai rajouté... Vous regardez ? J'ai rajouté... Il reste 20 heures. J'ai rajouté une journée pour ce début d'année, pour vous, en cadeau. La formation, le programme complet pour retrouver confiance en soi. Il vaut normalement 189 euros. Il est à 75. Parce qu'il est à moins 60% avec le code PROMO-60. Je vous le marque tout de suite en commentaire si j'y arrive. Parce que moi, je ne suis pas très doué. Je veux bien, s'il te plaît. Je vais essayer de le marquer aussi. Promo. Je vous marque le code promo. Vous allez voir, profitez-en. C'est jusqu'à ce soir. Promo 60. Et vous allez avoir moins 60% de réduction sur cette formation, ce programme complet pour retrouver confiance en soi. Allez voir, cliquez dessus. Il y a des personnes qui se sont inscrites, qui ont même fait des témoignages vidéo comme quoi ça fonctionne, ça marche. Et de toutes les façons, si ça ne fonctionne pas pour vous, vous ne prenez aucun risque. C'est moi qui prends tous les risques. Je n'ai pas envie que ça ne soit pas bien pour vous. Donc, si ce n'est pas bien, je vous ai remboursé à 100%. Totalement. Ça marche. Tant mieux. Ça ne marche pas. Tant pis. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un résultat. Et moi, je suis sûr que vous allez avoir un résultat parce que je sais que ça fonctionne. Il y a maintenant plus de 217 personnes qui sont inscrites. Et ça a marché pour ces 217 personnes. Donc, on peut se dire que c'est plutôt positif, en tout cas. Ça marche aussi pour le travail, cette formation, bien sûr. Et je la propose à des professionnels, cette formation, à des professionnels, à des patrons, des entreprises qui la proposent aussi à leurs employés. Et eux, ils payent le prix fort. Ils payent, ça reste entre nous, ils payent 189 euros. Donc, allez-y, profitez-en de cette réduction que je vous offre avec le code promo 60 que je vous ai mis juste ici. Promo moins 60. Vous n'oubliez pas, mais vous allez voir, c'est marqué sur le lien. Et donc, vous allez l'avoir à 75 euros. Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois parce que je sais qu'après Noël, après les fêtes et tout, c'est un peu compliqué pour le porte-monnaie. On est tous pareils. Donc, voilà, il y a possibilité de payer en 10 fois. Ça vous fait 8 et quelques euros par mois. Bref, c'est vraiment hyper cool. Donc, profitez-en. C'est le moment de bosser sur vous, de démarrer l'année sur les chapeaux de roue. Les personnes hypersensibles, là. Les personnes hypersensibles, protégez-vous. Si vous êtes hyper empathique, hypersensible, vous devez avoir une confiance en vous totale, en béton, pour vous protéger des personnes toxiques. Très important. Tous les autres aussi, bien sûr. Tous ceux qui ne sont pas forcément hypersensibles. Le fait d'avoir une confiance en soi en béton, vous allez pouvoir vous protéger des personnes toxiques. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas du tout. Ce n'est pas un bouclier. Mais ça va éviter, si tu veux. Ça va les éloigner. Ça les fait fuir. Les manipulateurs, ils ne vont pas aimer quelqu'un qui est très sûr de lui. Ils vont se dire, c'est compliqué d'aller manipuler cette personne. Voilà, donc comme ça, vous n'êtes plus des jouets, mesdames, et vous allez pouvoir vous imposer. Il y a quelqu'un qui a dit une phrase extraordinaire, je ne sais plus comment il s'appelle, et je ne me souviens plus de la phrase non plus. Comme ça, on est bien. Mais il a dit, en gros, je vous résume, il a dit que savoir dire non, si on ne sait pas dire non, on est esclave. esclave des autres. Et à partir du moment où tu sais dire non, donc ça, c'est la confiance en soi, on s'impose. À partir du moment où tu sais dire non, je ne veux pas, sans forcément justifier derrière, eh bien là, tu n'es plus esclave, tu es libre. Voilà. Je ne sais plus comment il s'appelle. Thomas, les mots, ta voix, l'assurance dans tes propos font beaucoup de bien. C'est très gentil. MLK. Merci pour ce petit message. Donc voilà, profitez-en pour cette formation. Je suis intéressé par la formation, plus d'infos. Vas-y, Sarah, profites-en. Je suis là pour répondre à toutes les questions. C'est du coaching vidéo. Il faudrait que je vous montre. Si vous n'avez pas téléchargé le programme gratuit, c'était justement pour vous montrer comment fonctionnent mes formations. Vous allez voir, c'est un portail d'accès. Vous avez un accès à une formation. Alors, comment ça se présente ? C'est une vidéo. Une vidéo de 30 minutes, 1 heure, selon le sujet. Vous avez plusieurs modules. Toutes les semaines, vous recevez un module avec des exercices à faire, des objectifs à vous fixer. Vous êtes votre propre coach. Vous avez donc mes vidéos. C'est moi qui parle. Comme je suis en train de vous parler là, où je vous explique tout en détail. Je vous donne tout ce qu'il y a à faire. Je vous motive, évidemment. C'est mon rôle de coach. Et vous y arrivez. Vous avez le cours, etc. Vous faites défiler. Et toutes les semaines, vous avez un programme comme ça pendant 80 jours. 70 jours, pardon. Je confonds avec la dépendance affective. Donc, pendant 70 jours. Et au bout de 70 jours, vous avez une évolution. Vous pouvez tester votre confiance en vous avant la formation et après, à la fin. Comme ça, vous comparez les résultats. Si c'est toujours au même truc, vous me dites, Thomas, ça n'a pas fonctionné ton truc. Je vous rembourse. Bon, je n'en ai pas eu jusqu'à maintenant. Mais voilà, vous faites le test. Au début, vous êtes à 3. Je ne sais plus qui me disait. Je crois que c'était Audrey qui me disait qu'elle était à 3. Elle fait la formation. Elle doit ressortir à 6 ou 7. Pas à 10 non plus. Je ne vais pas vous raconter des histoires. Ou alors, wow. Après, ça dépend de vous, de votre motivation. Mais une fois que vous avez les clés, les outils, c'est à vous de travailler parce qu'il faut continuer à faire ces exercices-là tout le temps. Moi, je continue à les faire. C'est sans arrêt qu'il faut les faire pour continuer parce que la confiance, je vous ai dit, c'est des petites vaguelettes. Alors, soit on fait en dents de scie comme ça et on perd toujours confiance en soi, soit on lisse un peu, on arrondit les bords et ça se passe beaucoup mieux grâce aux outils que je vais vous donner. En plus de ça, la formation que je vous propose, elle est à vie. Donc, si toi, dans 10 ans, Audrey, t'as pris la formation de Thomas, tu te dis, ah mais oui, c'est vrai, et là, tu perds confiance en toi, tu te reconnectes et tu reviens regarder à nouveau les modules de Thomas et tu relances et tu te remets dedans. Et il y en a plein qui se sont inscrits à ma formation et qui recommencent ta formation à nouveau et se disent, tiens, j'en ai à nouveau besoin. Voilà. Alors, je vais y arriver, Thomas. Merci. Je suis content de voir ça, Mélissa. C'est bien, t'es motivé. Il y a tout le monde en plus qui t'encourage. Ne lâche rien. C'est super. S'il vous plaît, je parle. Je parle. De quoi je parle exactement, Coqui ? Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir de quoi tu parles. De quoi ça parle ? On parle de la confiance en soi, si tu veux. Mieux vaut agir que discourir sur le temps qui passe, effectivement, Coqui ? Alors, le mot. Je vais vous donner un petit secret. Je vous dévoile un petit truc de la formation. Un seul. Le mot. Un seul mot qui va vraiment changer votre vie. Le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de passer à l'action. C'est l'action, le mot. Parce que quand on peut parler, on peut lire les meilleurs bouquins sur le développement personnel, on peut... Moi, j'en ai une pile comme ça derrière. Mais moi, je vous ai fait un concentré dans cette formation. Plutôt que de vous taper 15 bouquins, je vous ai fait un concentré avec le meilleur. Et surtout, j'ai créé des exercices en rapport, à propos de ces bouquins-là. Et vous avez donc tout dans cette formation pour réussir. Mais à condition de passer à l'action. Si on ne fait que regarder mes vidéos, ça ne fonctionnera pas. Vous devez regarder les vidéos, faire les exercices avec assiduité, etc. Et moi, je vous suis parce que derrière, j'ai un petit écran avec marqué, je prends n'importe quoi, Mélissa par exemple. Mélissa est à 20% de la formation. Donc, je sais quel module elle a vu, etc. Donc, vraiment, vous êtes suivis derrière. Allez, voilà les amis. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas par rapport à la formation ? Et sinon, je vais couper le live. Donc, ah oui, pour vous inscrire, évidemment, à cette formation, c'est très simple. Vous allez sur mon profil TikTok. Mon profil TikTok, d'ailleurs, on est bientôt à 200k, les amis, et on a passé les 2 millions de likes quand même. Et donc, vous allez ici, regardez sur TikTok, le lien qui est là dans ma biographie et hop, premier module, enfin, premier petit carré, c'est la confiance en soi. Vous voyez, on peut cliquer sur la photo et on va directement arriver sur cette page, devenez une femme irrésistible. Pourquoi irrésistible ? D'ailleurs, pourquoi je vous parle de ça ? Je vous dis que vous allez devenir une femme irrésistible si vous avez confiance en vous, tout simplement parce qu'il n'y a rien de plus attirant qu'une femme qui est heureuse, qui est épanouie seule, qui a besoin de personne, qui n'attend pas tout d'un homme. Elle a déjà tout en elle. Et ça, c'est irrésistible pour un homme. Donc, en plus de ça, vous voyez que ça sert sur la séduction. Ça sert au boulot. Ça sert pour tout, en fait, la confiance en soi. C'est comme le vélo, il faut pédaler pour prendre l'équilibre exactement Miss Bollywood et tu as tout compris. Donc, au début, un peu galère, on se dit, on ne sait pas trop où on va, on tangue, on penche un peu à droite à gauche. Moi, je suis là, je suis les petites roulettes, je suis là pour vous équilibrer et puis après, c'est bon, on est sur les rails, les rails du bonheur, destination, épanouissement personnel. Super destination, je suis sûr que vous avez tous envie de prendre le train là. Allez, je vous laisse aller découvrir ce programme. Je vous dis à très vite. je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. De toutes les façons, si vous en avez d'autres qui vous viennent à l'esprit, vous m'envoyez un petit message là sur WhatsApp, sur Messenger, sur Facebook,